Générique ... Bonsoir, Philippe Poutou et bienvenue sur ce plateau d'Intento Présidential. Vous serez interrogé par nos soins avec Pierre-Simon Paul. Bonsoir Pierre. Alors c'est votre troisième candidature à une élection présidentielle. En 2017, vous aviez obtenu 1,09%. Vous considérez que l'élection présidentielle n'est pas le meilleur moyen de faire changer les choses fondamentalement. Alors quel est l'intérêt d'être présent à ce type d'élection ? C'est vrai qu'il y a deux choses. D'une part, on considère que ce n'est pas l'élection qui change radicalement la vie, que ce sont les luttes sociales ou la colère quand elle s'exprime dans la rue. Et l'autre chose, c'est que la fonction présidentielle, ça ne nous fait pas rêver. Une fonction qui pour nous est profondément antidémocratique, très personnalisée, mais antidémocratique, parce que ce n'est pas normal que des gens comme ça puissent avoir autant de pouvoir. Après, le fait d'être dans les élections, on est une organisation politique. En fait, on a toutes les raisons d'y être. On a cette légitimité-là. On milite au quotidien, on est très investi dans les mobilisations sociales, on est très solidaire un peu de pas mal d'initiatives collectives. Et l'élection présidentielle, c'est l'occasion justement de mettre en débat la société telle qu'elle fonctionne, la question du pouvoir, la question de la démocratie, et puis faire entendre des choses qu'on n'entend pas souvent, c'est-à-dire l'anticapitalisme, de la révolte contre ce système-là, de discuter justement de quel monde on pourrait construire, et qu'en fait, on n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé de se résigner. On peut aussi se préparer aux résistances sociales et collectives. Et c'est un peu ces perspectives-là qu'on veut mettre en avant. – Oui, ce n'est pas tellement un changement de présidence, c'est surtout un changement de société, mais est-ce que ce n'est pas utopique dans le système actuel ? – Tant que ce n'est pas fait, ça reste utopique par définition, tant que ce n'est pas la réalité. Mais on voudrait justement essayer d'expliquer que la réalité, c'est celle qu'on construit aussi, celle de demain, c'est celle qu'on va construire aujourd'hui. Et c'est tout le refus de subir la société actuelle. En plus, on a une idéologie dominante qui nous explique qu'on ne peut rien faire, que c'est comme ça, pas autrement, qu'il y aura toujours des dominants, des dominés, qu'il y aura toujours du chômage, de la pauvreté, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et nous, on essaie d'expliquer que justement, il y a les richesses aujourd'hui, il y a les moyens qui permettraient de construire une société complètement différente. Sauf que ça ne viendra pas comme ça, tout seul, ça ne viendra même pas par les élections, parce qu'en fait, les élections, elles ne peuvent pas résoudre ce problème de ces ultra-riches qui possèdent tout, qui décident de tout, puisqu'en fait, on ne vote pas pour eux ou contre eux, on vote juste pour des institutions politiques et qui cachent une autre réalité, celle d'un camp social qui dirige tout. Donc, on voudrait, nous, expliquer ça et expliquer que, ben oui, il faut qu'on relève la tête. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Comment on retrouve la confiance en nous-mêmes, collectivement ? Comment on retrouve un peu de l'espoir ? Et l'élection, c'est l'occasion quand même d'avoir ces débats-là, ces discussions, et de mettre en avant des choses qui sont quand même souvent invisibilisées. – Et ce constat, il n'est pas propre à la France. Ça ne peut pas se limiter à un seul pays, ce changement que vous préconisez. La France n'est pas seul au monde. – Oui, mais en plus, l'actualité, elle fait une claire démonstration. Pour une fois, on a une élection présidentielle qui se retrouve confrontée à des sujets politiques de fond. On a d'abord la crise environnementale, qui est planétaire. Donc, il apparaît évident qu'on ne résoudra pas le dérèglement climatique et la pollution et puis la destruction de la planète juste parce qu'il y aura une société française qui sera correcte. On sait que ça se discutera à l'échelle planétaire. Et puis l'autre actualité, qui est celle de la guerre en Ukraine, de la militarisation du monde, et là, avec l'agression de Poutine et de l'impérialisme russe, on voit toute la difficulté aujourd'hui pour les peuples de se poser des problèmes solidairement les uns les autres, de comment on agit ensemble, contre les dictatures, contre les guerres impérialistes, contre les bombardements, contre tout ça. Et c'est vrai que ça pose le problème. Ce qu'on essaie aussi de dire, c'est qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main, qu'on fasse de la politique nous-mêmes, et comment peut se construire une véritable mobilisation internationale des peuples, des populations, contre ces dirigeants, ces pouvoirs absolus. Donc c'est un peu ça. Et ça se règle à l'échelle internationale, effectivement. – Votu-t-il à gauche, c'est Mélenchon. C'est une petite musique qui commence à se faire entendre. Il est appuyé aussi par les sondages. Est-ce qu'il y a des convergences possibles avec lui, et plus globalement avec la France insoumise ? – Il y a des points communs. Des points communs sur le programme, des points communs sur des aspirations, des points communs sur tout simplement aussi la dénonciation du pouvoir de Macron, la dénonciation de la politique ultra-libérale, et la dénonciation des inégalités sociales. Donc il y a des points communs, d'ailleurs, avec les équipes militantes de la France insoumise, ou même, on peut dire, des partis communistes, parce qu'on peut parler aussi du côté de Roussel, ou Lutte ouvrière. Enfin voilà, on est des équipes militantes dans des partis différents, avec des idées plus ou moins… – Mais pas d'une démarche unitaire à terme. – Là, pour le coup, non. – Mais après, pour le législatif, par exemple. – Même pour le législatif, ça va être compliqué, parce que les choses se négocient quand même des fois un peu en coulisses. Mais c'est à la fois les points communs et les divergences. Et on a des divergences, on n'a pas les mêmes choses à dire. Bon, après, avec Mélenchon et ses camarades de la France insoumise, il y a d'abord l'aspect que nous, on est pour un monde sans frontières, un monde de liberté de circulation, d'installation, et c'est des différences assez importantes avec Mélenchon, on est anti-impérialiste, anti-colonialiste. – Bien sûr. – Et donc, c'est aussi des différences qui sont vraiment importantes. Et puis l'autre aspect aussi, c'est qu'on ne croit pas du tout à la révolution dans les urnes. On croit à une révolution dans la rue, en fait. Et on ne pense pas que les institutions, contrairement à ce que pourrait laisser entendre Mélenchon, on pourrait tout régler comme ça. Et c'est une grosse divergence qu'on a. Et c'est aussi ce qui explique qu'on est là pour essayer de montrer que la gauche radicale, ce n'est pas que Mélenchon et la France insoumise. Ça peut être aussi ces perspectives que nous en défendons, notre anticapitalisme. Et par contre, ce qu'on souhaite, ce n'est pas de le traiter en adversaire. D'ailleurs, on ne se traite pas en adversaire. C'est comment il peut y avoir, y compris dans cette élection-là, une confrontation sur nos idées, sur nos perspectives, de montrer à la fois les points communs et les divergences. Et comment derrière, et je finis là-dessus, c'est la perspective de construire un outil politique qui nous manque, une gauche radicale, une gauche anticapitaliste. On discute beaucoup de la gauche qui s'effondre, de la gauche qui est divisée, qui est impuissante. Mais ça voudrait dire de discuter de comment on reconstruit une gauche qui permet à la population en tout cas de se défendre. Et c'est cet outil-là qu'il faut qu'on arrive à reconstruire. – S'il venait d'être Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est celui qui a le plus de chances, en tout cas à gauche, même si pour le moment, il n'est pas au second tour si on s'en réfère aux intentions de vote. Vous appelleriez à voter pour Jean-Luc Mélenchon ? – Ça paraît évident. – Face à Emmanuel Macron. – On n'y croit pas. La perspective, pour l'instant, c'est peu probable. Mais on ne peut pas l'exclure complètement. S'il y a un deuxième tour, Macron-Mélenchon, on appellera à voter Mélenchon. Ça paraît une évidence. Parce que d'abord, il faut gicler Macron si on le peut et autant le faire de cette manière-là. Ça serait quand même la manière la moins mauvaise de le faire. Maintenant, ce n'est pas pour ça que tout est réglé. – Mais en vous présentant, vous lui prenez des voix, quand même, même pour le premier tour. – Je pense que c'est Mélenchon. – Ça réduit ses chances d'aller au centre. – Mélenchon prend beaucoup plus de voix à ce qu'on est nous que l'inverse. – Mais ça réduit les chances de vous d'être au tour. – C'est le problème du vote utile. C'est qu'énormément de gens, enfin énormément, qu'elles sentent ça. En tout cas, plein de gens nous disent on est d'accord avec vous mais pour des raisons stratégiques, pour des raisons de vote utile, on va voter Mélenchon. Mais la sympathie politique, elle va à ce qu'on est nous. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est aussi une des différences avec Mélenchon. C'est que nous, on est des militants d'en bas, des militants ouvriers ou des militants qui galéront. Et c'est pas le même profil que Mélenchon qui a fait toute sa carrière politique et notamment au Parti Socialiste. Donc il y a une sympathie pour ce qu'on est, pour ce qu'on représente et il y a une sympathie aussi pour la révolte qu'on exprime et la dénonciation de ce système-là. Alors c'est pour ça qu'en fait Mélenchon, dans l'histoire du vote utile, nous pique beaucoup de voix. Bon voilà, alors après les voix elles appartiennent à personne. Mais c'est l'idée qu'à la fois, il y a les points de commun et puis derrière, nous on pense qu'il y a une utilité à voter pour nous. Et l'utilité, c'est de dire clairement oui, il y en a marre ce système, comment ça peut changer et qu'en fait, il faut compter sur nous-mêmes pour le changer. Il y a des divergences à gauche avec Mélenchon aussi. D'abord sur l'écran, qu'est-ce qu'on fait face à Poutine ? Les grandes entreprises qui ont des intérêts en Russie doivent-elles se retirer ? Ben oui, nous on pense que oui, mais après dire ça comme ça, c'est toujours limité puisqu'en fait, on n'a aucun contrôle sur la chose. D'ailleurs, on a vu les difficultés qu'à Total de rompre ses affaires avec Gazprom. On voit toute la difficulté y compris même de sanctionner les ultra-riches russes parce que prendre l'argent des ultra-riches russes comme les fortunes sont interconnectées, ça touche aussi les fortunes des Occidentaux et on voit la solidarité internationale des ultra-riches et comment on sanctionne et qui contrôle les sanctions ? Comment on récupère les richesses ? Comment on réquisitionne ? Vous avez vu, il y a des yachts qui sont réquisitionnés. Pour les entreprises, les conséquences, ça va être pour les travailleurs les sanctions. Les conséquences des sanctions. Non mais ça d'accord, mais ça c'est pas nous qui défendons de toute façon les conséquences pour les travailleurs sans déconner elles sont tout le temps. Moi je suis licencié il n'y avait pas la guerre en Ukraine ils ferment des usines ils baissent ses salaires ils aggravent les conditions de travail donc de toute façon le capitalisme il est incapable de protéger l'emploi tant il résonne au niveau du profit et de la rentabilité donc le reste il s'en fout et c'est vrai que de toute façon toute actualité internationale tout événement politique a des conséquences mais là l'idée c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a les moyens de sanctionner Poutine ou autour de Poutine de manière à le fragiliser et à faire que la guerre s'arrête le plus vite possible c'est ça le problème qui est posé et donc nous on est pour l'idée le principe de la sanction et notamment pas la sanction qui retomberait sur la population russe parce qu'elle elle n'y est pas pour grand chose on le voit d'ailleurs il y a une contestation d'une partie de la population russe contre la dictature de Poutine mais après c'est comment des sanctions financières effectivement pourraient fragiliser Poutine et on pense que oui ce serait utile mais comment mesurer l'efficacité de telles sanctions c'est compliqué mais on est pour l'idée de réquisitionner les ultra riches les oligarques russes Alors comme tout bon candidat à la présidentielle vous avez un programme mais vous dites que c'est pas un programme électoral mais c'est un programme de lutte ça signifie quoi qu'il n'est pas applicable intégralement immédiatement c'est du long terme Oui mais nous c'est vrai qu'autant on a des mesures on va dire des mesures urgentes comme l'augmentation des salaires on dit qu'il faut un SMIC à 1800 euros pour tout le monde enfin un revenu à 1800 euros net pour tout le monde parce qu'en fait en dessous de ça on ne peut pas vivre décemment donc on a ce genre de mesures là on discute qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans maximum qu'il faut réduire le temps de travail de manière importante Ou passer au temps 28 heures Oui oui 3 jours 4 jours par semaine de manière à faire en fait tant qu'il y a des chômeurs il faudrait diminuer le temps de travail de manière à partager le travail entre tous et tous donc là on a des mesures Ça crée quand même des travailleurs pauvres dans la précarité Non en maintenant le salaire en maintenant le salaire évidemment on ne diminue pas le salaire donc en fait c'est l'idée qu'en fait l'économie doit permettre à ce que l'ensemble de la population vive correctement ce qui n'est pas du tout le cas de l'économie capitaliste alors quand on dit ces choses-là on a bien conscience et ça revient à ce que vous dites c'est que est-ce que c'est applicable dans les institutions actuelles est-ce que c'est applicable dans le cadre du système actuel non parce que ça se heurte au pouvoir et à la fortune des plus riches Alors comment on fait ? Et bien c'est pour ça que notre programme il est articulé avec la question de la résistance sociale il est articulé avec la question du rapport de force de la colère des luttes et des combats politiques pour changer le pouvoir pour changer la société et alors donc du coup on a ces revendications-là qui essaient de dire qu'en fait les richesses elles existent parce qu'en fait on voit les ultra-milliardaires enfin en France Arnaud 157 milliards et même le rapport de l'Oxfam je ne sais pas si vous avez vu l'Oxfam c'est l'ONG qui se bat contre les inégalités sociales dans la planète il raconte qu'en fait pendant la crise sanitaire les milliardaires se sont enrichis comme jamais ils se sont enrichis pendant la crise sanitaire ils ont capté 236 milliards d'euros en 19 mois et ça montre en fait vous savez ce que répond de vos adversaires si vous taxez trop fortement ces grands capitalistes ils s'en aillent ailleurs et on veut bien les taxer quand même et c'est ça le problème qui est posé c'est qu'évidemment il y a du chantage évidemment qu'à chaque fois ils disent ça mais non on va reprendre leur fortune cette fortune-là elle est beaucoup plus utile dans la société et en fait le problème qu'il y a c'est que c'est pas juste une question de taxation c'est ce qu'on essaie de dire aussi c'est qu'en fait il faut s'attaquer à la propriété de ces gens-là et c'est pour ça que ce qu'on discute sur les sanctions des oligarques russes avec les yachts et le gel des fortunes ça se discute aussi pour les capitalistes bien français ou bien occidentaux et c'est vrai que c'est la question d'exproprier et de socialiser des multinationales nous on pense à Total par exemple qui en plus fait du dégât environnemental mais on pense aussi à l'industrie pharmaceutique c'est un scandale absolu de voir des gens se faire du pognon en vendant des vaccins parce qu'ils ont le droit de propriété sur le vaccin donc c'est le problème aussi de faire des services publics de faire une partie de l'économie tout ce qui correspond à des besoins fondamentaux de la population que ce soit public sous contrôle de la population et ça suppose donc l'expropriation et c'est ce qu'on appelle nous la socialisation et par ce biais là on met en place une économie qui fonctionnerait avec comme seul objectif de répondre aux besoins sociaux et donc c'est là où les fortunes resteraient à la disposition de la collectivité et les parasites après ils peuvent même partir dans l'espace vous avez vu que les riches ils ont des petites navettes ils peuvent y aller y rester s'ils veulent et nous l'idée c'est de comment construire une société qui soit juste sans oppression sans exploitation et ça fait partie de ce qui est utopique aujourd'hui mais c'est du combat aussi pour le rendre réel c'est une économie étatisée un petit peu ce que vous prenez que faites-vous avec les PME les TPE les plus petites entreprises alors c'est pas étatisé parce que c'est plus compliqué que ça il y a l'aspect de la planification effectivement il y a quelque chose qui ne peut que se régler même à l'échelle planétaire il y a une économie qui est tellement mondialisée et si on discute de coopération ça suppose quand même une organisation planétaire donc une certaine forme effectivement de planification et donc une certaine forme d'organisation à travers les états ou en tout cas mais en même temps on est pour l'autogestion c'est-à-dire localement c'est d'ailleurs posé à travers la question des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est posé à travers des expériences autogestionnaires de comment dans les quartiers comment dans les localement les populations peuvent décider de ce qui les concerne directement donc en fait c'est une société où à la fois il y aurait une démocratie directe par en bas avec de l'autogestion et en même temps une forme d'organisation très large parce qu'il faut arriver à rationaliser l'économie alors après les PME et les PMI les PME et les PMI de toute façon elles ferment sous le règne du capitalisme les PME et les PMI elles ferment à licencie donc de toute façon ça ne change rien au problème de comment on peut faire en sorte qu'il y ait une économie qui garantisse des droits pour tout le monde parce que c'est ça qui compte c'est-à-dire garantir un salaire minimum qui permet de vivre décemment des conditions de travail correctes un vrai boulot où on n'est pas en souffrance bon voilà c'est changer les règles du jeu en fait et les règles du jeu ça pose le problème qui dirige et il faut changer donc les dirigeants Alors vous voulez sortir du nucléaire en 10 ans alors vous êtes encore plus rapide que les écologistes et vous voulez le remplacer par les énergies renouvelables mais tout le monde sait qu'elles ne suffiront pas sur une période aussi courte alors comment on fait dans ce cas-là ? Tout à fait alors les écologistes défendent toujours le plan de sortie en 10 ans en fait l'idée c'est c'est le plan de sortie le plus rapidement possible et les discussions sur 10, 15, 20 ans c'est une manière de repousser le problème il y a une décision politique à prendre c'est se sortir du nucléaire en sachant que ça concerne la France et globalement peu de pays dans le monde parce que beaucoup de pays fonctionnent sans nucléaire mais bon pour nous c'est urgent parce que c'est une énergie très dangereuse et puis en même temps c'est une énergie de toute façon qui est très polluante elle produit elle aussi des gaz à effet de serre notamment par l'extraction de l'uranium au Niger Et comment vous commencez à faire une énergie nucléaire ? Effectivement on sait très bien que si on vit on est contre les énergies fossiles aussi donc si on stoppe les énergies fossiles si on stoppe le nucléaire les énergies renouvelables on sait très bien que ça ne suffira pas donc après c'est la question de comment on élimine tout le gaspillage dans cette société là et il y a beaucoup de gaspillages d'énergie et d'ailleurs beaucoup d'écologies disent que la meilleure des énergies ou l'énergie la moins polluante c'est celle qu'on ne consomme pas et ça pose le problème de l'isolation des logements ça c'est une chose et puis il y a tout un gaspillage d'énergie à travers les éclairages de nuit il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui militent là-dessus les publicités lumineuses on peut dire que c'est des petits aspects mais après globalement aussi c'est la question du transport les délocalisations les milliers de kilomètres qui sont faits pour avoir de la viande du blé du soja vous avez vu comment c'est organisé le monde en fait on détruit les agricultures de proximité et on fait une agriculture mondialisée et puis globalement l'alimentaire et là il y a un problème de transport et un gaspillage d'énergie une consommation de carburant notamment qu'on peut éliminer en réorganisant la société en favorisant les circuits courts en favorisant les productions à proximité et c'est la question du transport du transport collectif la gratuité des transports et l'agriculture je finis parce que c'est un peu long mais c'est l'agriculture et l'agriculture productiviste qu'il faut stopper voilà donc c'est pour ça que c'est un ensemble de choses et c'est voilà bon fait bon Philippe Poutou on en vient à la Corse d'abord une question d'actualité le décès d'Ivan Cologne à ceux que la Corse ou votre réaction nous on a envoyé un communiqué de condoléances à la famille et à ses proches voilà et ça fait un moment qu'on a une forme de solidarité à l'égard de la défense des âges des droits des prisonniers politiques parce qu'en France il n'y a pas reconnaissance d'un statut de prisonnier politique c'est aussi la question basse qui est posée à travers ça donc on est solidaires et on considère qu'aujourd'hui la colère qui explose c'est le résultat du comportement de l'état français du comportement de Macron qui méprise le peuple corse qui méprise tout le semblant de dialogue qu'il a fait croire d'avoir et de ce point de vue là on est solidaires des revendications du peuple corse à savoir le droit à l'autonomie le droit à l'indépendance le droit à un statut et la défense à la fois d'une culture de pouvoir à ce que ce peuple là puisse s'organiser et décider par lui-même de ce qui le concerne Le rapprochement de Pierre-Alessandre et d'Alain Ferrand il est acté par Jean Castex est-ce que vous êtes favorable à leur libération conditionnelle ? Oui parce qu'en fait c'est un droit qui existe à partir du moment où on est libérable mais c'est encore une fois aussi la question qui est posée pour des prisonniers politiques basques donc on est pour le statut DPS évidemment le supprimer parce qu'il y a une façon de harceler et d'aller au bout de punir de sanctionner les prisonniers politiques donc nous on pense que l'état il devrait effectivement se comporter de manière beaucoup plus correcte beaucoup plus démocratique et donc en permettant ça L'IPA a toujours été favorable aux revendications des nationalistes le droit à la détermination vous venez de le rappeler à l'instant là vous êtes allé encore plus loin en disant que la révolte violente de la jeunesse corse était un exemple à suivre pour faire changer les choses ailleurs Ben oui parce qu'en fait nous on pense que la violence première c'est celle de l'état français pour le coup l'état qui se comporte comme un état colon et ce que je disais il y a un déni démocratique qui est réel il y a même un certain niveau de foutage de gueule de la part du pouvoir et puis en plus de ça on a vu avec la révolte de la jeunesse en Corse c'est qu'en fait il y a la question sociale qui est directement posée il n'y a pas que la question démocratique ou que la question du statut corse et des droits pour le peuple corse il y a aussi la question sociale et on sait mais c'est pas que c'est vrai un peu partout mais en Corse ça a l'air d'être particulièrement vrai c'est à dire la question de la spéculation immobilière la question de la bétonisation la question des bas salaires du chômage qui est visiblement le plus important en Corse et donc il y a une jeunesse qui se retrouve sans avenir et qui est pas qui voit sans perspective et on voit que la colère elle vient de ça aussi et c'est une accumulation sur des années et puis une aggravation de la crise qui fait qu'à un moment donné ça pète et nous notre façon de voir les choses c'est quand ça pète et bien oui on a tendance à dire que c'est légitime parce que la première des violences c'est quand même de condamner les gens à une souffrance sociale et l'explosion sociale la colère c'est quand il n'y a pas d'aboutissement politique par des formes de diplomatie on va dire ou de discussion il ne reste plus que l'expression directe de la population Vous ne croyez pas au dialogue qui a été ouvert par Gérald Darmanin ? Non 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 la seule façon de dialoguer c'est ce qui se passe aujourd'hui en fait et d'ailleurs on s'aperçoit que c'est parce que la jeunesse même s'il n'y a pas que la jeunesse mais parce qu'il y a une colère qui s'exprime et qu'il y a des manifestations qui sont assez fortes c'est ça qui fait flipper le gouvernement c'est ça qui fait que Darmanin a même parlé d'autonomie alors qu'il ne le pense pas un seul instant mais ou qu'ils ont commencé à essayer de voir ce qu'il pouvait négocier donc on voit que le pouvoir il recule ou il tremble un peu dès qu'il y a de la colère qui s'exprime parce que ça ça le dépasse et puis il en a peur et c'est pour ça que nous on se dit l'exemple il est là c'est pas qu'il faut brûler des préfectures ou tout ça même si là ça fait partie de la colère aussi mais c'est qu'à un moment donné il faut bien comprendre qu'à force d'opprimer à force de ne pas respecter les gens et bien oui la violence de la révolte elle devient légitime mais c'est vrai en Corse c'est vrai aujourd'hui dans des tas de situations dans la planète il y a des tas de peuples qui se sont révoltés qui ont utilisé des formes de violence parce qu'il y a une radicalité dans la lutte qui devient nécessaire aujourd'hui et bien ce sera là votre conclusion merci beaucoup Philippe Poutou merci à vous d'être venu participer à cette émission Pierre merci à vous vous allez retrouver maintenant votre session d'information avec Maria Romani pour Corsi Gazer merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501